La méditation de ce 27 novembre est intitulée « Le jugement final » Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, et les morts furent jugées selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Apocalypse 20, 12 Sur l'ordre de Jésus, les portes de la cité d'or se ferment, et le Fils de Dieu apparaît de nouveau à la vue de ses ennemis. Bien au-dessus de la ville, sur une plateforme d'or étincelant, est dressée un trône très élevé. Le Fils de Dieu y est assis, entouré des sujets de son royaume. Aucune langue ne peut rendre, aucune plume ne peut décrire la magnificence du Sauveur, enveloppée de la gloire du Père éternel. Cette gloire emplit la cité de Dieu, rayonne au-delà de ses murs, et inonde la terre entière. Tout près du trône se trouvent placés ceux qui, d'abord zélés pour la cause de Satan, puis, véritable brandon arraché du feu, ont servi leur Dieu avec une grande ferveur. Après eux se tiennent ceux qui manifestèrent un caractère chrétien au milieu de l'imposture et de l'incrédulité, ceux qui ont honoré la loi de Dieu quand le monde chrétien la déclarait aboli. Puis, les millions de fidèles qui, dans tous les siècles, ont été immolés pour leur foi. Enfin vient une grande foule que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Apocalypse 7, 9 Un chant de louanges auxquels se joignent les séraphins et les anges, et qui se répercute à l'infini sous les voûtes du ciel, est alors entonné par les rachetés. Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et l'on assiste au couronnement définitif du Fils de Dieu en présence des habitants de la terre et du ciel. Investi de la puissance et de la majesté suprême, le roi des rois prononce la sentence, qui atteint les adversaires de son gouvernement et exécute ses jugements contre ceux qui ont transgressé sa loi et opprimé son peuple. Dès que les livres sont ouverts et que les regards de Jésus se portent sur les injustes, ceux-ci sont conscients de tous les péchés qu'ils ont commis. Amen